Et salut les loulous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit deck, donc Totem d'Autruche Voilà le petit, ah c'est rigolo hein, c'est rigolo c'est rigolo Donc à l'occasion de la sortie destinée de Paldea, on a eu quelques nouvelles cartes Notamment ce petit Cleopsitra X, donc très 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 rigolote cette carte Enfin personnellement je la trouve très drôle Donc Cleopsitra X Terra Crystal 260 PV Qui possède donc un talent regard éblouissant Donc tant que ce Pokémon est sur le post actif Les attaques utilisées par le Pokémon actif de votre adversaire coûtent une énergie incolore de plus Donc déjà c'est pénible, ça force l'adversaire à attacher de l'énergie à son Pokémon actif Et derrière qu'est-ce qu'on a ? On a une attaque qui s'appelle donc Bolpsy Qui fait 30 points de dégâts plus 30 dégâts supplémentaires Pour chaque énergie attachée aux deux Pokémon actifs Donc ce qui veut dire que si on attache beaucoup d'énergie à Cleopsitra Et que notre adversaire a un Pokémon qui nécessite 3-4 énergies Ça monte extrêmement vite les dégâts Voilà, il faut commencer un petit peu à comprendre le concept de ce deck C'est vraiment plus on attache d'énergie, plus il y a de dégâts Mais en face c'est la même chose, c'est-à-dire que ça punit également l'adversaire Le talent qu'on botte naturellement avec l'attaque du coup Voilà, c'est rigolo, c'est gênant On va dire que c'est plus un deck semi-contrôle En fait c'est un deck classique mais avec un petit côté contrôle on va dire Donc pour ça on utilise donc 4 flottillons Évidemment pour pouvoir faire évoluer Cleopsitra Enfin, en Cleopsitra On a donc Natu et Xatu Que je ne vous ai pas montré Donc ce petit Xatu, qu'est-ce qu'il a de spécial ? Donc il vient de Paradox Une fois pendant notre tour, on peut attacher une carte énergie psy de base de notre main À l'un de nos Pokémon de banc Et si on le fait, eh bien on pioche 2 cartes Donc non seulement ça nous permet d'accélérer notre attache d'énergie au Pokémon devant Mais également de piocher Donc finalement, c'est vraiment un Pokémon de soutien très adapté finalement à Cleopsitra Puisqu'on veut attacher pas mal d'énergie quelques fois Et en plus, on souhaite de toute façon piocher des cartes Puisqu'on n'a rien d'autre pour piocher Donc ensuite on utilise 4 boules de cristal Qui permettent quand même de chercher des Pokémon de base psy Ou des cartes énergie psy de base Donc c'est un peu polyvalent, c'est parfait 4 Féblo-Ball, 4 Hyper-Ball Un Attrape-Ripose, 2 Ordres du Boss Pour aller choper les Pokémon adverses sur le banc Un échange, puisque quelques fois on pourrait être bloqué Donc ça peut servir 2 Méga-Can quand même pour régénérer nos ressources Et là, intéressant Vu qu'on joue semi-contrôle comme je dis On a Maillé-Écrasant Donc le Maillé-Écrasant c'est un objet qui fait que si on lance une pièce Et que c'est face On défausse une énergie de l'un des Pokémon adverses Donc non seulement l'adversaire doit Attacher plus d'énergie à cause de Cleopsitra Mais en plus on peut lui détruire Donc c'est dommage parce que ça baisse nos dégâts Mais quelquefois ça va juste complètement le bloquer en fait Votre adversaire ne pourra vraiment plus avancer en fait Et donc c'est extrêmement puissant Combiné à ça on a le siège de la Ligue Pokémon Qui est un stade qui a pour effet Donc les attaques utilisées par chacun des Pokémon de base en jeu Donc les vôtres et ceux de votre adversaire évidemment Coûtent une énergie étoile de plus Donc énergie étoile c'est énergie incolore Donc si on combine Cleopsitra et siège de la Ligue Les Pokémon de base tels que Rugilune ou Myrhaïdon Et bien leurs attaques coûtent théoriquement 5 énergies pour être utilisées Donc c'est extrêmement cher Comme outil on peut se permettre d'utiliser un outil Donc qui est totalement adapté à notre deck Le banc d'origine Donc les Pokémon de niveau 1 Auquel cette carte est attachée Subit 30 dégâts de moins Donc j'ai dit les Pokémon Mais c'est parce que globalement Vous pouvez l'attacher à tous les niveaux 1 Qu'il soit X ou pas en fait Et du moment que ce Pokémon est de niveau 1 Il subit 30 dégâts de moins Donc Cleopsitra passe virtuellement à 290 PV Ce qui est vraiment très très correct 290 Bon c'est un peu compliqué à choper Je rappelle également Très très intéressant Mais Cleopsitra est de type plante Et donc on joue sur la faiblesse de Rugilune et Dracoufeu Ce qui est quand même extrêmement pratique Puisque Rugilune et Dracoufeu sont deux decks Beaucoup beaucoup joués Bon bah du coup c'est parti On va aller en game pour tester tout ça Allez let's go Et allez c'est parti Donc première partie J'ai fait une petite modification dans le deck Au lieu d'avoir 3 Quenchia Et 1 stade de la ligue J'ai mis 2 stades de la ligue Et 2 Quenchia Voilà c'est important Parce que vous le verrez Si je le mets dans la description Vous auriez du coup cette différence Avec l'intro que je vous ai faite Voilà c'est une petite nuance Comme ça vous êtes au courant Et vous n'êtes pas étonné d'en voir deux quoi Donc c'est parti Si on tombe contre un Rugilune Ou un Dracoufeu Ou même un Miraydon Ça peut être intéressant justement De jouer contre ce genre de deck Ah moi j'ai quoi ? Ah Dracoufeu J'ai vu Pepper Energy Feu Donc à mon avis c'est du Dracoufeu Enfin il y a de grandes chances Ça peut être du Karma Dura Mais j'y crois pas trop Ouais Oui centre commercial Ça peut être du Dracoufeu Pepper Il y a du pass de combat Du registre A mon avis On est sur un Dracoufeu là En face Ou peut-être Peut-être le Arcanin de base Si c'est un débutant Il peut avoir mélangé les deux Ou j'en sais rien Enfin on va voir Dans tous les cas On commence pas si mal Ah bah Dracoufeu Voilà bon C'est bien ce que je pensais Bah c'est bien Vraiment c'est pas mal Parce que Dracoufeu On va l'embêter On va lui demander Plus d'énergie C'est un deck Qui n'a pas beaucoup D'énergie Dracoufeu En moyenne Dans les decks Dracoufeu On a autour de 7-9 énergie Des fois 10 Pour les plus gourmands Mais en général On est autour de 7-8 Donc c'est pas énorme Voilà Là il met Mew Donc si nous en plus On lui demande D'utiliser plus d'énergie Avec notre Cléopsitra En plus de notre faiblesse Enfin de sa faiblesse pardon On peut vraiment Le mettre KO En un coup facilement En plus de l'embêter Fortement Donc ouais 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 Là on est bien On est bien On est bien On va essayer Donc sur notre banc Très important Il faut qu'on ait un setup Quand même assez rapidement Je vais faire Manafie Allez Fais Blobol On met Natu Et là on peut essayer De garder nos cartes Parce qu'au prochain tour Je peux faire Xatu Piocher Et voir après ce que j'ai Parce que là en fait Je suis en phase de setup Donc j'ai pas de Cléopsitra Ni rien Donc ça sert à rien de bourrer Donc c'est un peu Le défaut du deck C'est à dire qu'on repose Vraiment la pioche sur Xatu Et sur les recherches professorales Normalement ça peut Ça peut suffire Mais on peut être bloqué Ça peut arriver quoi Faut pas s'étonner Si des fois on est bloqué quoi J'ai mis 4 Xatu Donc voilà On aurait pu gagner de la place Dans le deck C'est vrai en mettant Peut-être 4 recherches professorales Et seulement 3 Xatu Mais bon Écoutez Voilà Moi j'aime bien Aller jusqu'au bout des choses Faire vraiment Beaucoup de Xatu Non en vrai vraiment Vous pouvez économiser une place En mettant Même que 2 Xatu Et plus de machines Par exemple Ça peut passer aussi Mais enfin bon Voilà moi perso J'aime bien avoir Je suis allé sur 4 En vrai 4-3 C'est à dire 4 Xatu 3 Xatu Ça peut passer aussi Donc notre adversaire Qui a un excellent départ Déjà le roucarnage Ça c'est vraiment pénible Parce qu'il y a de grandes chances Qu'il est déjà Dracaufeu dans la main Et ça ça me plaît pas trop Si notre adversaire a Dracaufeu D'entrée de jeu Ça va pas me faire plaisir ça Il va me faire déglinguer Voilà surtout Voilà Bah Dracaufeu Aïe 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 Les gens qui ont roucarnage Et Dracaufeu Et un bonbon dans la main Dès le début C'est fantastique C'est vraiment agréable Dis moi qu'il met que 2 énergies Sur Dracaufeu Mais en pas 3 S'il te plaît Oui Donc il y a des chances que Là ça commence à tomber L'énergie du deck On a déjà 7 énergies en jeu Du côté de mon adversaire Ah mince Alors ça c'est pénible Ça c'est pénible J'avais pas une mauvaise main Et j'ai 2 Cléopsitras Non ça va alors J'ai 2 Cléopsitras Ça va en vrai C'est pas si mal Ça va ça va ça va On va pouvoir faire un truc Donc on va pouvoir peut-être Essayer le one shot Sachant que si on a 3 énergies au total Ça fait donc 120 Et 240 Donc ouais on pourra peut-être Pas le one shot immédiatement Faut pas non plus Euh Je vais mettre Manafie Alors attendez On va voir ce qu'on pioche Ça peut nous aider Ah J'aurais bien voulu Une recherche professorale Ça aurait été vraiment pratique Comme ça on aurait reparti Sur une nouvelle main Parce que là je vais faire Cléopsitras Euh Je vais défausser ça Et je vais aller chercher Exatu Voilà Donc là on va aller piocher Et si on peut choper Quand même une recherche Ou un truc comme ça Ça pourrait être pas mal J'aurais dû en mettre plus Vraiment je devrais changer Il y a moyen qu'avant la fin du truc De Avant la fin de la vidéo J'ai changé une partie du deck Ça Ça Je vous le dis Il y a des chances Voilà je vais recycler Les trois cartes ici On va mettre bandeau rigide Et puis let's go Bah je vais faire comme ça De toute façon si je veux pouvoir Commencer à taper le drac au feu Il n'y a pas 150 solutions L'avantage c'est que lui Voilà il n'y a pas de faiblesse sur nous On a l'avantage Je vais mettre Je vais mettre flottillon En fait ça change rien Je vais attaquer Donc voilà Là notre adversaire Doit utiliser une énergie supplémentaire Là drac au feu S'il veut attaquer C'est trois énergies Il n'y a pas le choix Donc Vu qu'on est contre un deck Qui a en moyenne 7-8 énergies Ça va faire mal Regardez Ah non mais qu'est-ce qui s'est passé Il a recyclé ses énergies la dernière fois Oh j'ai même pas fait gaffe Attention drac au feu radieux Ici Drac au feu radieux Qui peut nous faire mal Aïe 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 Par contre je vous dis Je vais faire un changement Je pense Dans la description Vous verrez de toute façon La phase finale du deck Je pense qu'à la prochaine partie Je vais retirer un exatu du deck Pour mettre une quatrième recherche professorale Parce qu'on a vraiment On risque d'être vraiment bloqué souvent Sinon là j'ai vraiment plus de cartes J'ai tout consommé Donc j'ai intérêt à mettre KO Très très vite Ah reptincelle Alors c'est lequel celui-là Il fait 70 c'est ça ? Ah 90 celui-ci Bon je mets mana feet De toute façon Il n'y a rien qui pourrait attaquer mon banc En tout cas en face Dans mes souvenirs Il n'y a rien qui attaque Donc ça devrait le faire En fait ce qu'il faut se méfier Surtout c'est Bah c'est le reptincelle Et le drac au feu radieux Qui peuvent être quand même Assez menaçant Notamment le radieux Qui fait quand même 250 C'est one shot pour nous Clairement Ce qui nous ferait 500 Bon même avec la ceinture Enfin le bandeau C'est pareil Ça revient Donc là ouais Il nous met KO Un mana feet Mais nous derrière On va pouvoir taper Un peu plus fort quand même En termes d'équivalence Vous voyez On est quand même à 4-6 Donc ouais Ça commence à monter un peu Vous voyez C'est extrêmement rentable Club Citra La faiblesse On en profite vraiment beaucoup Bah je vais lui refaire Un 240 Je pense Ouais si je le mets KO Je pioche des trucs Donc De toute façon Il faut mettre KO Drac au feu Il faut en profiter Donc finalement vous voyez Que être en fait L'avantage des cartes De type plante C'est vraiment Qu'en ce moment Comme Rugelune Et Drac au feu C'est vraiment Les top top deck Dans le sens Où ils sont extrêmement joués Bah vraiment En fait vous avez tout En profité Le type feu pur Et pas trop trop joué En soi Donc A part voilà Le Drac au feu radieux Qui du coup Va nous taper un peu Sur la faiblesse Et encore Il lui manque 2 énergies Donc Ah il m'a viré mon bandeau Ah ça c'est pénible ça Après il peut pas me mettre KO en un coup Normalement Il a rien de De menaçant à ce point Dans son deck Ah mais vraiment Cléopsitra Je peux vous dire Que c'est C'est vraiment pas Une mauvaise carte Le fait d'augmenter Le coût en énergie C'est vraiment relou Pour certains decks C'est vraiment violent Il y a des decks Qui vont vraiment Pas pouvoir attaquer Là il a déjà consommé Je crois 2 méga cannes Voilà Donc normalement Il y a plus de méga cannes Dans le deck Ça c'est Si on se fie Ou Ouais Ouais Il a tout consommé Normalement il y a 2 méga cannes Dans le deck Il y a pas la place De mettre plus Ça m'étonnerait Qu'il est mis plus Donc ouais Bon là je vais perdre Mon Cléopsitra Malheureusement C'est des Je pouvais pas Ouais je vais me faire détruire Ouais dommage Dommage Bon bah On perd Cléopsitra Ben le Dracofeuradieu Peut pas attaquer Au prochain tour Par contre il peut battre En retraite Ça le coûte 3 Donc putain c'est relou Ça Il faut qu'on essaie De choper un truc Là Ah flottillon C'est pas terrible ça Allez Je fais le talent Don de clairvoyance On pioche des cartes S'il vous plaît Oh mais recherche On la chopera jamais en fait Je crois qu'on va jamais choper la recherche Les amis Les loulous Les petits chatons On va garder une boule de cristal Pour le prochain tour Et je vais mettre Cléopsitra De toute façon Il peut pas Là il peut pas me one shot Donc let's go Même son Dracofeu Là il fait combien Là j'ai récupéré 2 cartes Donc il est à 240 Donc oui 210 Il me fait quoi C'est bon 150 Ça me plaît pas du tout ça Ah non non Je le one shot pas C'est mort Je le one shot Je prends un prix comme ça Allez go On va le mettre KO Parce que là Non 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 Dracofeu En fait le problème du Dracofeu radio C'est que si je le laisse Là il va battre en retraite Derrière il m'attaque avec son Dracofeu Et si je mets KO son Dracofeu Il revient avec le radio en fait Et en plus c'est impeccable On a chopé boule de cristal brume Donc on va pouvoir repiocher au prochain tour Donc ouais Non c'est bien là C'est bien c'est bien En plus il a pas l'énergie pour attaquer Donc regardez Paf on le voit ici On voit en fait Quand vous faites clic droit Vous avez le Vous avez la formation du coup en énergie Donc vraiment Cléopsitra Moi je trouve que c'est une excellente carte Elle est vraiment trop amusante aussi Elle est fun En fait il y a ce côté offensif Mais un peu semi contrôle Du coup si vous êtes un joueur Qui aime bien un peu les decks contrôle C'est cool ça En fait c'est un petit mélange quoi J'aime bien C'est fun Vous embêtez un petit peu l'adversaire avec ça Alors si je tombe Compte en Régilune Pour la partie suivante Ou en Miraydon Ce sera vraiment encore plus abusé C'est parce que je pourrais vraiment utiliser le stade en plus Donc on pourra vraiment avoir des coups en énergie absurde De 5 énergies Ah ça peut être marrant ça Pomme de fer notamment Pomme de fer n'oubliez pas C'est un pokémon de base Donc si vous mettez le siège de la ligue En plus de Cléopsitra C'est pas 4 sa deuxième attaque qui coûte Mais 6 Donc oui oui Ça peut être extrêmement fort Un petit contre à pomme de fer finalement Cléopsitra aussi Parce que bon Mettre 5 ou 6 énergies sur un pokémon C'est quand même violent Ça fait beaucoup Donc là il a combien d'énergie ? 3 Si je mets KO sans Dracofeu Il ne pourra plus attaquer avec Dracofeu De la partie entière Donc là on se met très très bien Là il a 5 énergies Donc là je lui fais 180 fois 2 360 Normalement je le mets KO au prochain tour Puisqu'on fait 30 par énergie Il y en a 5 Donc 3 fois 5 15 Plus les 30 de l'attaque de base 180 Donc 360 Dracofeu et KO Impeccable On va le détruire Et oui mon petit Et oui mon petit Dracofeu On va préparer notre deuxième Cléopsitra Sur le banc En plus ce qui est bien dans ce deck C'est que vraiment Comme on a que 2 combinaisons Bah finalement ça combat déjà naturellement En fait On va remettre un flottillon Parce que de toute façon Du moment qu'on a un Xatu C'est bon Et puis Et puis let's go Voilà On attaque On met KO le Dracofeu en un coup Et je pense qu'on va la win Celle là T'as c'est bien Vraiment je vous dis Depuis que Destinée de Paldera est sortie Je joue quasiment que le deck Club Citra Ce deck que je vous présente Parce qu'il est rigolo en fait Il est vraiment amusant Moi je l'aime trop Et en plus il nous reste une carte récompense Donc là on risque de Ah mince je suis trop bête Il peut me mettre KO avec son salamèche Ah mince Ah bah non Il lui faut 2 énergies Jamais il aura les énergies Il pourra pas attaquer Et non 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 Là à moins qu'il remette Dracofeu Il a pas le choix Ah ouais Mais il peut avoir Dracofeu Non il met une énergie Donc il peut pas attaquer Allez bah désolé mon petit Mais c'est comme ça ouais Donc on va essayer de le finir Avec l'ordre du boss Tout simplement on va pas En tout cas on commence Contre un Dracofeu Donc ça me fait plaisir De vous montrer justement Contre ce genre de deck Ça c'est vraiment cool ça Qu'est-ce qu'il va nous mettre Là je pense qu'il peut essayer De passer sur roue carnage Pour temporiser En fait si il part du principe Qu'il sait pas que j'ai un ordre du boss Bien sûr il le sait pas de base Je pense que lui Il mettrait peut-être roue carnage Pour pas être KO en un coup Et derrière il peut battre en retraite Gratuitement sur Salamèche Mais là il faut Là de toute façon C'est juste perdu Je vais lui faire ordre du boss Donc à moins qu'il mélange ma main Avec machine Je pourrais gagner S'il mélange pas ma main Bah c'est fini Bon qu'est-ce qu'il fait là ? Ok motisme Intéressant Je peux pas le mettre K-O en un coup Mais pour l'instant Vu qu'il souhaite pas mélanger ma main Bah je vais sûrement y arriver Allez Alors Bon bah on va en finir Et puis comme ça On n'en parle plus Allez hop Voilà Let's go En tout cas c'est pas mal Jolie partie J'aimerais vraiment vous montrer Maintenant contre un rugilune Puisque c'est vraiment Là c'est vraiment un contre Pas parfait Mais un très bon contre Un rugilune Ce deck Allez bah du coup En une petite victoire On passe A la seconde partie Allez c'est parti Pour la deuxième game Alors j'ai vu Full sleeve Deck et tout Full électrique Donc il y a des chances Que ce soit peut-être Un joueur débutant Qui commence avec le deck Miraydon de base Enfin Miraydon Le deck vous savez Battle League Qui est donné aux débutants Avec comment ça s'appelle Là déjà Régier l'équipe peut-être Vmax Ou alors Ça n'a rien à voir Peut-être que c'est juste Un mec qui a mis Full sleeve électrique Parce qu'il aime bien On verra bien On va voir On va voir On va voir Bon nous on a une petite misère J'ai fait la modification Dont je vous ai parlé J'ai changé un xatut Pour une recherche De toute façon Ça suffira Normalement Il n'y a pas besoin De 4 xatut C'est peut-être un peu too much Allez on met flottillon On a tout C'est pas mal On commence bien On a recherche Club citra Fait blowball On a tout ce qu'il nous faut Là pour commencer Là on est vraiment bien Franchement Donc oui on tombe bien Contre le deck Que je pensais Allez on fait Quenchia Donc là on va se mettre Un gros setup Gros 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 setup Flottillon Natu Paf Alors le seul problème C'est que là Je suis en train de bench Et à tout moment Il me met le Raikou Oh bon Non Raikou Ça passera Voilà Bon on est sur Un bon départ quand même Un très très bon départ On a quand même 5 pokés en jeu Quenchia Donc ça va l'aider un peu Mais bon bah De toute façon Il ne peut pas chercher Raikou Il ne peut pas chercher Régileki Donc à part Zeraora Parce que je vois Qu'il y a le Pachirizu Donc je pense que C'est vraiment le deck Par défaut en fait Régileki Vmax Donc on va peut-être Tomber contre du Raikou Peut-être Et encore Je n'en sais rien Ça dépendra De ce qu'il y a dans le deck Mais Zeraora Il y a des possibilités Donc ça en tout cas Ce sera quasi sûr Il y aura Zeraora Ou Régileki Ça ça me Je le sens venir quoi Ok Pachirizu Ok ok Ça avance Bon là C'est un tour classique Quenchia Qu'est-ce qu'il va nous mettre Moi je pense C'est Zeraora Qui va nous mettre Parce qu'il n'y a rien d'autre Peut-être Un Elector Un Elector Qui augmente les dégâts Des Pokémon électriques Peut-être On va voir En tout cas Moi franchement Je vous le dis En ce moment Club Citra J'adore Dommage que Il m'a fait machine J'avais une bonne main Me voilà bien embêté Ah ça va Ouais mais du coup J'ai plus Ah non mais du coup J'ai plus rien J'ai perdu le Dommage Ah Raikou Sur le post actif Alors Raikou Si on chope Le stade Le siège de la ligue Ça va faire mal Le Raikou Il va pas apprécier Je vous dis Ah Amphinobi Alors est-ce qu'Amphinobi Voilà il est là Pour carte dissimulée Ou est-ce qu'il pourrait Attaquer d'une manière Ou d'une autre Je pense pas Qu'il pourrait attaquer Je pense qu'il est juste là Pour la pioche Mais bon On va vite le savoir En tout cas je vais Bench Manafi Au cas où En fait ça me coûte rien Et j'ai pas besoin De toute façon D'en mettre plus que ça Donc je vais mettre Manafi Ça évitera qu'il m'attaque le banc Je vais mettre ça Je vais mettre ça Et on va partir sur une machine De toute façon en face Il a Ouais Il y a pareil en termes de cartes Il y a le même nombre Donc autant y aller Un machine Moi j'ai besoin d'avancer Et potentiellement voilà Le xatu que je recherchais Justement On a le siège de la ligue Que je vais mettre en jeu Pour embêter un petit peu Le Raikou Et puis voilà Maintenant qu'on est bien On a la recherche On a le bandeau rigide On va le mettre Comme ça ce sera fait Boule de cristal Je la garde pour l'énergie Et puis on va attaquer Alors effectivement du coup Je lui fais peu de dégâts Mais l'avantage c'est que là Vraiment Il ne Enfin un deck pareil Un deck régile Équive et max Qui est basé sur des pokémons De base Ça fait mal Ça fait très très mal Vraiment Ça peut faire vraiment mal Alors attendez une seconde J'ai un bug de Je crois que j'ai un problème De son de nouveau là Non non c'est bon J'ai pas de problème de son en fait Non mais si vous voulez Il y a des problèmes Des fois les micros Et tout Ça peut Ça peut vite mal tourner quoi Ok je vois que ça régène De l'énergie électrique Donc là je rappelle Mais son régi électif V A besoin de 4 De 5 énergies pour attaquer S'il le met sur le post actif Ça peut être vraiment violent Bah regardez Vu qu'on est Ah désolé J'ai la gorge là Vu qu'on est des petits rigolos Enfin rigolo Je sais pas si c'est le terme En tout cas on va le faire Parce que là il reste Combien de PV ? 140 Bon je peux pas le mettre KO On va faire le maillet écrasant Oh non On a pas cassé une énergie C'est dommage Et puis bah je vais faire Don de clairvoyance Sur Club Citrin Let's go Voilà Qu'est-ce qu'on a chopé Ah c'est pas terrible Ce qu'on a chopé On va faire une recherche Voilà Là on part sur une belle main Qu'est-ce qu'on a défaussé un peu ? Rien de très important 90 Bah écoutez Ouais je vais attaquer Je vais attaquer de toute façon Y'a rien d'autre pour l'instant à faire C'est vraiment un deck de toute façon Qui va gagner en fait un peu sur la durée C'est à dire qu'en empêchant votre adversaire d'attaquer Vous allez finir par Bah le tuer progressivement quoi Mais c'est vrai que tant que votre adversaire N'attache pas d'énergie Vous lui faites quand même très peu de dégâts En fait c'est vraiment ça qui est intéressant dans le deck C'est de Bah de forcer l'adversaire à attacher de l'énergie quoi Non seulement il va en perdre Il va perdre du temps Mais en plus du coup quand vous mettez KO Ça veut dire que son énergie est dans la défausse Enfin en fait c'est rigolo Y'a que des avantages à augmenter le coût en énergie adverse quoi C'est rigolo Mais en plus regardez ce Pokémon Il a une tête trop drôle Bah moi je le trouve trop marrant ce Pokémon En plus type plante Type plante J'adore le type plante Enfin alors là je pense que c'est plutôt un terrain insecte Je pense que c'est peut-être le terrain insecte Enfin bref on le voit pas Mais dans tous les cas C'est type plante dans le jeu de cartes Donc on s'en fiche Et type plante j'adore les decks plante Malheureusement c'est vrai que souvent C'est un peu le type qui est toujours un peu de côté quoi Là c'est cool quand même dans la méta actuelle D'être un type plante Puisque les types ténèbres sont genre vraiment la norme C'est l'archi norme Et dans les pokés qui vont sortir bientôt Y'a moyen que les types ténèbres restent quand même assez puissants On verra bien de toute façon On verra bien Bon là qu'est-ce qu'il nous fait l'adversaire Je pense qu'il va attendre que le Raikou soit KO Donc là je vais calculer en attendant combien le Régie et les Kis Ah le Régie et les Kis attendez Ouais Alors attendez le Régie et les Kis il est sur du Là il a 4 énergies moins Donc 6 18 Là on fait 210 Donc on va peut-être pas viser un KO en un coup Je pense que c'est pas possible Contre le Régie et les Kis Vmax Par contre on est quand même vachement bien Honnêtement je vous le dis Là c'est Ah ouais d'accord Là on en a des cartes Là ça va cogner Parce que là je fais 90 En vrai si je fais un ordre du boss Non ça c'est Non je vais pas faire ordre du boss Ce serait du gâchis en fait je trouve Ouais ce serait du gâchis Bon on va juste attaquer le maître KO Parce que là j'ai pas l'intérêt de D'ordre du boss autre chose en fait Parce que lui il va me faire combien Il me fait 220 max Il peut pas faire plus en fait Donc en fait je peux pas être KO Là j'ai 290 PV C'est très compliqué C'est très compliqué pour qu'il me mette KO Donc là on a plutôt un bon avantage Franchement c'est En fait ça fait plaisir Parce que les derniers decks que je vous ai présenté C'était des decks que j'appréciais Mais c'était pas au point de Cléopsitra Là l'adversaire réfléchit Qu'est-ce qu'il va nous mettre ? Ok le Pascherizou ok Peut-être pour éviter de perdre le Régéleki Donc là on va nous ferait combien de dégâts ? Là 30 c'est ça ? Non 20 ? Ah 20 par les Pokémon électriques de banc Là on est sur du 70 Donc 100 100 dégâts avec le boost Ah c'est pas beaucoup 70 en réalité puisque nous on a le bandeau rigide Bandeau rigide alors je précise quelque chose Réduire les dégâts c'est bien meilleur que d'ajouter des PV Parce que ça veut dire que sur 2 attaques Si vous n'êtes pas KO en un coup Théoriquement vous subissez 60 dégâts de moins Vous voyez où je veux en venir ? Par exemple une attaque vous fait 100 points de dégâts Vous réduisez elle passe à 70 Bah les 2 attaques que vous subirez font 70 Au lieu de 100 plus 100 Donc au final vous subissez 140 au lieu de 200 Et donc potentiellement réduire les dégâts peut vous sauver la mise en fait Ça peut... Ah bah voilà Bon bah voilà les loups Vous voyez un peu le genre de partie aussi sur lesquelles on peut tomber Étant donné que ce deck bloque l'adversaire Ça peut arriver qu'il ne puisse pas du tout jouer Voilà bah écoutez On se retrouve pour l'outro Et merci d'avoir regardé cette vidéo les loups J'espère qu'elle vous aura plu Pensez à vous abonner, à lâcher un like si ça vous a plu Allez voir la chaîne principale Bioscar et Dalek Toutes les infos sont en description Le Discord également si vous le cherchez Moi je vous souhaite une bonne journée Et je vous dis Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada